Je savais qu'entre un séjour seul et un séjour à deux, on a voulu faire le texte. Le rendez-vous est pris dans une avance de voyage, marge en vue de l'oeuvre et s'il fait plaisir sur la destination. On va faire une destination à l'arbre ? Oui. Et vous partez l'entraînement ? D'accord. Pour ça, quelques minutes après. Oui ? Parfait. Tu parles à 5 euros ? Oui. 3,3 euros. Ah oui, quand même. Et tu m'as demandé parfaite en gauche, elle te verrait combien ? À ce moment-là, si on est deux adultes qui voyagent tout pareil, on est à 2,216 euros, je l'osais. Donc, je dis qu'ils rendent moins cher si vous partez à l'heure. Car les voyagers se jouent un très mort sur leur frais. Un célibataire importe tout simplement moins d'argent qu'un couple. Au restaurant, par exemple, ils montent mathématiquement deux fois moins. Voyager seul coûte plus cher que les voyagers de frais qui ont coupé en famille. Sur un circuit organisé, on veut dire que c'est vraiment de 15 ou 20 % environ. Si on part sur la croisière, on va aller là pour des suppléments de base qui sont d'environ 50 %. Et certains croisiérés ont même des suppléments de 100 % pour le prix de la camion. 100 % plus cher ? Rien que ça. Mais ça n'est pas si nous, nous n'avons pas les impôts. Merci.